Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pas très joyeuse, il faut l'avouer, au sujet de Destiny 2. Alors si j'ai attendu autant de temps pour vous sortir cette vidéo, c'était tout simplement pour avoir un maximum de recul sur la situation. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la licence. En effet, récemment, la communauté Destiny s'est retrouvée chavirée par l'annonce d'un licenciement massif dans les studios Bungie. Suite à cette vague de licenciement, les langues se délient et la vérité commence à sortir. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le point sur ce qu'il s'est réellement passé et parler de l'avenir du jeu et des studios. Tout d'abord, parlons chiffres puisque d'après un article publié le 1er août dans The Game Post, Bungie aurait vendu moins de copies de Final Shape que de Lightfall. Une information qui nous provient de Stephen Totillo, publié dans Gamefile, qui a cité comme source un ancien employé de Bungie. En effet, les chiffres attendus ne sont pas au rendez-vous et le 31 juillet, c'est la douche froide. Le directeur Pete Parson annonce le licenciement de 220 personnes au studio. Beaucoup de licenciements parmi des postes seniors, des gens plutôt qualifiés, présents depuis un moment pour certains et dont les revenus, il faut l'avouer, pouvaient être assez importants, il est vrai. Malheureusement, il s'agit de la deuxième annonce de licenciement massif pour Bungie en moins d'un an, puisque l'entreprise s'était défaite de 100 membres de son personnel déjà en octobre dernier. Ça avait fait un petit peu moins de bruit, mais c'était déjà le cas. Pour finir, Pete Parson, le directeur, a annoncé également l'intégration de 155 membres supplémentaires du studio dans les départements de Sony Interactive Entertainment, Sony qui, je le rappelle, a racheté les studios en 2022. Le départ donc en quelques mois de près de 475 collaborateurs du studio, une perte massive pour Bungie, perte que le directeur pourtant semble relativiser. Il dit, je cite, que Bungie continuera à créer de grands jeux, qu'ils ont toujours près de 850 membres présents au studio qui travaillent sur Destiny et Marathon, et qu'ils continueront à créer des expériences incroyables qui vont dépasser les attentes de leurs joueurs. Pour les aficionados, Into the Light et Final Shape ont été une révélation dans l'univers de la licence, le mode agression, la zone du cœur pâle, le nouveau raid, le mode à 12 joueurs, autant de nouveautés qui ont insufflé un véritable vent de fraîcheur sur le jeu, et pourtant, les développeurs ayant bossé sur ces mêmes projets, viennent d'être mis à la porte, c'est l'incompréhension totale. Alors évidemment, suite à la gravité de cette annonce, les salariés licenciés se sont mis à faire un nombre de révélations sur les studios, et en particulier sur leur directeur Pete Parson, qui a écopé du coup au passage, injustement ou non, d'une vague de haine, de révélations et d'accusations sur les réseaux sociaux. Alors des propos que je ne relierai pas ici, ce n'est pas le but de la vidéo, même si j'apporte foncièrement toute mon affection, toute ma reconnaissance et mon soutien le plus profond à tous ces talents bafoués du studio qui nous ont fait rêver pendant des années. Alors dans le lot des causes mises en avant, Sony est pointé du doigt, en effet, depuis le rachat par Sony, il semblerait que les promesses soient difficiles à tenir pour le studio. D'après la même source, ayant évoqué les baisses de vente des chiffres de cette extension, voici ce qui aurait été dit. Je pense que Bungie a vendu des choses à Sony qu'il n'était tout simplement pas en mesure de livrer. Destiny est un jeu incroyablement coûteux à développer, les aspects financiers ne fonctionnent pas, tout simplement. Selon trois anciennes sources de Bungie par ailleurs, les dirigeants ont exagéré les perspectives financières du studio auprès de Sony et les licenciements récents étaient nécessaires pour mettre un terme aux pertes continues et maintenir en vie les studios. Mais jusqu'à quand ? C'est la question que tout le monde se pose, puisque l'entreprise a tout de même récemment licencié 17% de ses effectifs. Une réduction significative qui a eu des répercussions sur plusieurs services et qui impactera forcément, il faut s'en douter, la qualité des licences à venir. Pire encore, une quantité importante des projets du studio aurait semble-t-il été annulée dans l'année. Et d'ailleurs, à ce sujet, le projet Payback, dont tout le monde parle, n'était pas en réalité un Destiny 3, mais une toute autre licence, plutôt un jeu à la Warframe qui vient de toute façon d'être totalement annulé. En tant que créateur de contenu, en ce qui nous concerne, on a bien vu que le studio se perdait depuis quelques temps. Disparition d'événements IRL pour rassembler la communauté mondiale, on est loin de l'époque des événements à Londres, Paris, Seattle. Alors certes, nous étions sous la coupe d'Activision à ce moment-là, mais il faut avouer qu'il y a eu quelques petits événements vraiment au niveau local pour lesquels les autres pays n'ont pas été conviés et ça creuse quelques différences et c'est bien dommage. Ils se sont mis d'ailleurs à chercher à contacter dans tous les pays, tous les créateurs possibles et imaginables. Que vous ayez 5 ou 200 viewers, vous pouviez devenir ce qu'ils appellent « bungee créateur », ce qui, de mon point de vue, montre clairement que le studio s'est totalement perdu, donnant l'impression qu'ils cherchent désespérément une mise en avant à faible coût, mais du coup à faible qualité également. Alors attention, ici je ne vise personne, c'est pas les créateurs que je pointe du doigt, bien évidemment, je ne me permettrai pas, mais plutôt les décisions stratégiques et marketing du studio qui, je trouve, de mon point de vue, ne sont pas les meilleurs choix. Dernièrement, d'ailleurs, des têtes d'affiches ont quitté le navire. Déjà, on a eu le départ de Dij, quelques années plus tôt, qui avait fait énormément de mal à l'aspect communautaire du jeu. On avait une figure de référence et je trouve que cette figure n'a jamais vraiment été relevée depuis. Alors, des community managers, on en a eu plein, trop peut-être, même les CM se sont succédés, partiels, un peu moins, présents ou totalement absents. Ça a été un bazar pour la communauté, un bazar général, communauté qui a eu le sentiment d'être baladée à droite à gauche et à qui il manquait finalement une figure de référence. Ajoutons à ça les départs successifs. Cosmo est parti sur marathon. Suite aux annonces Luke Smith et Mark Nosworthy ont quitté le navire, des figures du studio qui s'évaporent une à une, tristement. Coup de massue supplémentaire, Game Informer, le magazine de jeux vidéo américain, après 33 ans d'existence, dont 10 ans consacrés au dévouement total pour les studios Bungie, s'éteint et licencie avec lui tous ses salariés. C'est l'hécatombe et s'ils n'ont absolument rien à voir financièrement parlant avec les studios, ces deux entités restent étroitement liées de par leurs années de collaboration et d'affect et ça rajoute forcément un coup de grisou supplémentaire à la tendance générale. Côté com, un silence lugubre, plane. Nous avons eu les dernières annonces au 31 juillet, quelques annonces pour des patchs rapportés et une annonce du solstice dit héros qui s'est fait attendre, qui a tardé, qui est même venu après la sortie même de l'événement, mais aucune com bien concrète depuis l'annonce des licenciements massifs du 31 juillet dernier. Alors ça fait un moment, il faut l'avouer, que la com est hésitante, bancale, voire même parfois totalement absente de la part du studio et elle a été d'ailleurs à ce sujet pointée du doigt plusieurs fois, mais les récents événements n'aident pas, il faut l'avouer. On aurait préféré une communication plus détaillée sur l'avenir de la licence, ce qui je trouve aurait été plus judicieux et aurait évité que cette absence de communication soit dévastatrice et laisse finalement toute la place entière à la surmédiatisation des récents événements, plutôt d'un point de vue négatif, donnant une impression de fin du jeu. Et ça pénalise énormément un choix que le directeur, Pete Parson, justifie en précisant qu'il y a un moment pour tout, un moment pour parler des objectifs, des projets, de l'avenir et un moment pour soutenir les collaborateurs et qu'il sépare bien les choses. Alors sur le fond, je suis totalement d'accord, mais annoncer une telle bombe et laisser les communautés dans un silence radio total au sujet de l'avenir de la licence, je trouve un choix peu judicieux. Enfin, côté jeu en lui-même, l'avenir du jeu semble quelque peu instable. A priori, selon Jeff Grubb, Bungie reste déterminé à soutenir Destiny 2, mais les joueurs doivent se préparer à un changement dans l'ampleur des mises à jour et de les sorties de contenus. Les contenus futurs, au-delà de ce qui a déjà été annoncé, bien sûr seront dorénavant, a priori, distillés plutôt sous forme de packs de contenus. On devrait donc avoir une sorte de contenu épisodique et plus d'extensions ni de contenus distillés de façon hebdomadaire. Il faut donc s'attendre à quelque chose de type plutôt semestriel qui présenterait des raids, des donjons, des nouvelles destinations, mais moins étoffés qu'une extension avec une grosse sortie unique sans suivi dans les semaines et dans les mois entre deux sorties de contenus globalement. Au passage, aucune certitude sur ce que sera concrètement le contenu, connu sous le nom de code frontière en définitive. D'ailleurs, plus tôt cette année à ce sujet, Katharina Macedo, qui a fait parler d'elle récemment et qui n'est autre que la responsable des extensions et des projets d'extension sur Destiny 2, a révélé qu'elle allait tout simplement quitter l'entreprise dans les mois à venir. Enfin, malgré tout cela, pour finir quand même sur une note positive, rappelons que les studios n'ont pas été fermés. Et soulignons que si de telles décisions ont été prises, c'est d'ailleurs justement pour les maintenir à flot. La direction affirme que Bungie reste donc focalisée sur ses deux licences, Marathon et Destiny, et qu'elle conserve toujours dans ses murs près de 850 collaborateurs. Peut-être que ces décisions, évidemment non prises à la légère, pourraient finalement s'avérer positives pour l'avenir de la licence. Peut-être qu'on aura de grosses surprises avec Frontière. Quoi qu'il en soit, je leur souhaite vraiment du positif, puisqu'achever 10 ans de licence, 10 ans de voyage, de cette manière, ça fait vraiment mal au cœur, surtout après l'incroyable extension que fut Final Chef. Et il aurait peut-être d'ailleurs au passage fallu s'arrêter avec brio sur cette dernière extension, s'ils avaient le moindre doute quant à l'avenir de la licence. C'est tout pour moi. Comme toujours, je vous invite à réagir dans les commentaires. Plus que jamais, faites-moi part de votre ressenti face à cette situation. Je vous lirai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, vos certitudes, vos craintes par rapport à Destiny 2, vos envies, même peut-être que vous avez déjà quitté le navire et changé de jeu. C'est le cas de beaucoup de créateurs. On a observé un gros frein au niveau du partage du contenu sur le jeu. Et j'espère que ça va repartir, parce que ça reste une licence de cœur pour moi. D'ici là, portez-vous bien. Et malgré tout, geekez bien. See you in Starlight, Guardian.